C'est ainsi que se termine, mes amis, le spectacle que Ziggy Zaglan vous a présenté ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié et je souhaite humblement que vous soyez devant vos postes la semaine prochaine pour notre rendez-vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt, au revoir et que Dieu vous protège tous. Vous êtes-vous jamais demandé quel effet ça pouvait faire d'être l'idole de 75 millions de personnes? Ziggy Zaglan lui pourrait vous en parler. Il n'était pas assis sur un tabouret de cuisine à l'instant, mais sur un piédestal d'une hauteur vertigineuse. Ça serait très dangereux d'en tomber pour Ziggy. Et il y aura bien un jour quelqu'un pour le pousser. Excusez-moi. Bonsoir, je suis Ralph Damian. Ziggy m'envoie vous voir. Entrez. J'ai justement regardé son spectacle. Ah, et Ziggy, vous l'avez aimé? Beaucoup. Alors, vous avez réfléchi? Oui. Et la réponse est non. Quoi? Mais personne ne refuse une invitation de Ziggy Zaglan. Personne. Moi, j'en refuse. J'ai oublié tout ce qui se rapporte à la chanson et à la danse depuis déjà trop longtemps. Qu'allez-vous donc penser là? Nous voulons vous montrer dans notre spectacle pour ce que vous êtes. L'unique, l'imbattable Simon Templar, le saint. L'unique, 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 l'unique. Après 200 représentations, je pensais pourtant qu'on pourrait me donner ce qu'il me fallait quand je le voulais. Ziggy, mon spectacle a été très réussi. Je veux que vous m'améniez l'imbécile qui me donne les chapeaux. Mais je suis sûre que personne ne l'a... Je veux le voir, il a fait étouffer par terre. Ce n'était pas grave. Personne n'a rien vu. Maintenant, calmez-vous donc. Asseyez-vous. Buvez un verre. Doucement. Il y a les journalistes qui attendent. La presse! Mais je viens de terminer mon émission et je voudrais rester seul. C'est pour la mère de famille de l'année qui est là. Qu'est-ce que je dois encore faire, lui baiser la main ? Allons, dépêchez-vous, Ziggy, il y en a pour cinq minutes. Pour la mère de famille de l'année, deux minutes, et pas la moindre seconde de plus. D'accord, mais du calme. Ça y est, messieurs, vous pouvez entrer. Oh, mais ce n'est pas possible de croire que vous êtes déjà mère. Vous êtes trop jeune pour ça. Madame Anderson, Ziggy était impatient de vous rencontrer. Oh, monsieur Zaglan. Eh bien, vous avez des enfants qui ne doivent pas se rendre compte de la chance qu'ils ont. Oh, mais pourquoi ? Merci. Vous savez, l'amour d'une mère est la chose la plus précieuse qui existe au monde. Je le sais, j'avais une mère merveilleuse. Pourquoi dites-vous j'avais ? Eh, parce qu'elle est morte le mois dernier. Oh, c'est terrible. Oh, Ziggy, voulez-vous passer votre bras autour de madame Anderson, s'il vous plaît ? Évidemment. Allez, messieurs, c'est fini. Ziggy a besoin de se reposer un peu. Comme ça doit être passionnant. Encore une. Souriez. Oh, mais je ne pourrais jamais rester dans la lumière des projecteurs, comme vous le faites. Il ne faut jamais cligner des yeux, madame Anderson. Et c'est difficile avec cette lumière. Oh, pardon, Ziggy. Non, non, non. Entrez, entrez. Je vous présente Ted Coblin. Enchanté. Je me demande ce que je ferais sans lui. Mon bras droit. Voici Rudy. Approche-toi, Rudy. C'est un des machinistes qui sont dans les coulisses. Je vais me parler avec tous ceux qui travaillent pour moi. Je suis navré pour tout à l'heure, monsieur Zaglan. Mais comme je l'ai expliqué un peu... Oh, ne pense plus à ça, mon garçon. Tout le monde peut se tromper. Et ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour. Ah, tu es vraiment trop madesse. Mais non, mais non, ça m'arrive. Ça va, c'est fini, messieurs. Eh bien... Est-ce que je pourrais avoir une de vos fêtes à grâce ? Chantement, on prend les enlènes là-bas. Oh, merci. Merci beaucoup, Ziggy. Mais je n'étais rien. Merci. Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier, Ziggy ? Oh, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, madame Anderson. Oui, très plaisir. Ah, vous êtes très aimable. Cette vieille folle. Tout a été réglé en 1 minute 40 secondes pile. Pour les chapeaux, Ziggy, Rudy n'avait pas été prévenu des changements. Tu l'as renvoyé. Écoutez, monsieur Zaglan, c'est pas ma faute. Ah, va-t'en, tu l'as renvoyé. Allez, dépêche-toi, va-t'en. Ça lui fera du bien. Ziggy, pourquoi ne laissez-vous pas Ralph renvoyer les gens à votre place ? Oui, c'est lui qui devra affronter les syndicats, c'est le producteur. C'est mon spectacle et c'est moi tout seul qui décide qui prendre et qui renvoyer. C'est valable pour vous aussi, Coblen. Bien sûr, Ziggy, je ne voulais que vous rendre service. Oh, ne soyez pas servile, mon vieux. Nous ne sommes pas dans un jour de bonne humeur aujourd'hui. Et c'est valable la plus forte raison pour vous aussi, Loïs. Moi aussi, j'en suis honorée. Alors, qui est mort ? Ah, ça y est, c'est fini. Est-ce que c'est réglé avec Templar ? Non. Pourquoi, il a refusé ? Plutôt. Vous lui avez dit combien il serait payé ? Bien sûr, il n'a pas eu un battement de cils. Quoi, le saint refuse cinq mille livres pour à peine trois minutes en scène ? C'est exact. Il n'a pas le droit de me faire ça. Vous allez repartir là-bas, Damien. Obtenez son accord à n'importe quel prix. Je crains que ça ne marche pas, il n'est pas intéressé. Je le veux et vous me l'amèneriez. Peut-être que M. Templar me trouverait plus convaincante. Débrouillez-vous, mais n'oubliez pas une chose. Vous amenez Templar à mon spectacle la semaine prochaine où vous n'en venez plus ici. Oh, non, Ziggy, soyez raisonnable. Mais non, je ne veux pas être raisonnable. Je vais vous dire pourquoi. Je suis une vedette. Oui, Ziggy Sagland, je crois que c'est moi. Je suis une vedette, moi. Quant à vous, vous n'êtes que des employés. Vous êtes remplaçable comme une paire de chaussettes. Maintenant, sortez. Par exemple. Bonsoir. Ça n'était pas un bonsoir jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que vous avez dû vous tromper d'appartement. Non. Alors, vous faites la quête pour l'armée du salut. Non. Je suis la mère de famille de l'année. Ah, alors dans ce cas, adoptez-moi. Merci. Nous allons trinquer à une heureuse et nouvelle enfance. Délicieux. C'est le moins qu'il puisse être au prix de la bouteille. Et pourquoi? Eh bien, pour être parfaitement honnête... Allons, ne gâchons pas cette soirée. Je... Je voudrais quelque chose. Des fourrures ou des bijoux? Rien de ça. Un mari peut-être bien. N'est-ce pas un désir légitime? Jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu apprendre, c'est que vous n'êtes pas mariée, que vous êtes mademoiselle... Loïs Noray. Je travaille pour Ziggy Zagland. C'est votre affaire, il me semble. Vous n'avez pas l'air de l'aimer. Non, je ne le connais pas. Mais vous connaissez son émission? Oui, j'ai vu celle de ce soir. J'avais une heure à tuer. J'avoue qu'elle a été mieux que tuée. Elle a été massacrée. Eh bien, il voudrait que vous soyez l'invité de l'émission de la semaine prochaine. Je le sais depuis longtemps. Je dois dire que c'est moi, connaissant votre réputation auprès des femmes, qui ai demandé à venir vous parler pour essayer de vous faire changer d'avis. Je suis bien obligé d'admettre que je préfère m'entretenir avec vous plutôt qu'avec celui qu'on m'a envoyé la dernière fois. Monsieur Damian. Rien pour moi? Non, monsieur Zagland. Tiens, je suis en train de taper la machine. Ah oui, monsieur. Monsieur Paul travaille dans le bureau. Ah. Eh bien, servez-vous ce que vous voulez. Merci, Ziggy. Du scotch pour moi, s'il te plaît. Oui, oui. Paul, qu'est-ce que tu fais ici? Le scénario du spectacle de la semaine prochaine, je voudrais l'avoir fini cette nuit. Ah, le seul type loyal de toute mon équipe, c'est mon frère. Ne soyons pas trop fraternels. Quelque chose te tracasse? Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, je m'en vais. Du quoi? Oui, je vais partir, Ziggy. Je termine mon dernier travail. Tu n'es pas sérieux? Non, je peux t'assurer que je n'ai jamais été plus sérieux. Paul, écoute, tu as promis à notre mère que tu resterais avec moi. Laisse notre mère en dehors de tout ça. Ce n'est pas la peine de me parler comme à ton public, tu sais. Elle est morte en pensant que son fils était un don de Dieu à notre pays, d'accord. Mais elle n'est plus là maintenant. Et je vais enfin pouvoir vivre ma propre vie. Paul, 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 attends! Mais que se passe-t-il? Rien du tout. C'est un grand moment pour moi. Je viens juste d'écrire mon dernier scénario pour le spectacle Zaglan. Je vous quitte. Vous plaisantez? De quoi voulez-vous parler? Mais qu'est-ce qui te prend enfin tout à coup? Tu veux que je te dise ce que j'ai? D'accord, écoute bien. J'en ai assez, Ziggy. J'en ai jusque-là. Tu n'es qu'un pauvre imbécile, sans talent, un véritable polichinelle. Vous ne pouvez pas faire ça, Paul. Qui va m'en empêcher? Moi, je vous en empêcherai. Vous? Vous n'en avez pas le courage. Vous êtes une pauvre chiffe tremblant devant mon frère comme un esclave. Il s'essuie les pieds sur vous et qu'est-ce que vous faites? Vous lui rattachez ses lacets. Si tu me quittes, Paul, je te préviens que tu ne pourras plus trouver d'emploi nulle part. Je suis navré, frère adoré. Je viens de signer un contrat pour trois films à 30 000 dollars chaque. Je prends l'avion dès demain matin. Au revoir, messieurs. Nous vous poursuivrons. Pourquoi? Pour rupture de contrat. Je ne vous le conseille pas. Je m'en serais douté. Si vous ne voulez pas m'écouter, demandez à Ziggy. Je te ferai rendre tout l'argent que je t'ai versé. Et c'est donc? Je mettrai ça aussi dans mon livre. Quoi? Quel livre? Je ne vous l'avais pas dit. Je vais écrire un livre. Ma vie auprès de Ziggy depuis A jusqu'à Z. J'en ai déjà parlé avec un éditeur et nous nous sommes mis d'accord. Attendez une minute, Paul. Je suis décidé, Ralph. Et je vais tout dire. Alors souriez, les amis. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Ne faites donc pas cette mine. Souriez-moi. Il n'y a personne de plus heureux que moi dans cette ville. Ralph, que veux-tu dire avec ce livre? Je n'en sais trop rien. Il est au courant pour Arlen McLeary? Oui, je crois. Ça peut gâcher votre carrière. Ralph, Ted. Empêchez-le. On va s'en occuper. Elle a vécu. Paul et Ziggy ne sont pas de vrais frères. Paul a été adopté et ensuite sa mère, contrairement à ce que l'on pensait, a pu avoir un enfant. Ziggy? Oui. Paul veillait toujours sur lui comme il l'avait promis à leur mère qu'il le ferait. C'était une façon de la remercier, de l'avoir fait sortir de l'orphelinat où il se trouvait, de lui avoir donné un foyer. Paul me semble être un garçon bien. C'est un garçon très, très bien. Loïs, est-ce que Ziggy vous renverra vraiment si je refuse de venir me montrer avec lui? Probablement. Eh bien, je ne voudrais pas être la cause de votre renvoi. Qu'en pensez-vous? Vous voulez dire que vous acceptez? Eh bien, disons que j'irai parler à Ziggy. Oh, vous êtes merveilleux. Oui. Eh bien, est-ce que vous pourrez venir me rejoindre demain chez Paul, disons aux environs de midi? Je vais vous laisser son adresse. Nous pourrons parler de votre scénario et ensuite nous irons voir Ziggy. Il habite tout près de chez Paul. Il habite tout de suite. Il habite tout de suite. Loïs, j'ai quitté Ziggy ainsi précipitamment ce soir. J'ai oublié de lui demander si le sein était d'accord pour venir à la prochaine émission. J'ai écrit le scénario de toute manière. Ainsi, si jamais vous ne pouviez pas. Vous êtes Paul Zaglan? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous, que voulez-vous? Je peux avoir à boire. Bien sûr, servez-moi un verre. Est-ce que ça fait du bien? Vous ne croyez pas que vous devriez me dire ce que ça signifie? Je suis le frère d'Arlene McClary. Oh, je vois. Artiste. Génial. Écrivain de grands talents. Et vous ne voyez rien. Rien du tout. Ça a été une terrible tragédie. Elle n'avait que 18 ans, monsieur Zaglan. C'est moi qui l'avais élevée. Elle ressemblait à une... à une... Eh bien, vous pouvez la décrire. C'est votre métier. Elle était très jolie. Ah, oui. Vous et votre saleté de frère, vous l'avez tuée. Oh, non, ce n'est pas vrai. Pas vrai, légalement. Mais moralement, ce monde de la télévision, vous êtes, l'a tuée. L'a hypnotisée. Elle s'est crue, arrivée. La fortune. Monsieur McClary, je sais ce que vous ressentez. Vous allez écrire un livre là-dessus, n'est-ce pas? Je l'ai appris grâce à un ami qui travaille chez votre éditeur. Vous allez traîner le nom d'Arlene dans la boue et dans la honte, n'est-ce pas? Non. Menteur. Je vous donne ma parole d'honneur alors que le nom de votre sœur ne sera pas mentionné. Je sais. Parce que je vais vous tuer. Paul, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est Paul. Que lui est-il arrivé? Il est mort. Où ça? Sur la terrasse. Je crois qu'il s'est pendu. Je vous le dis. Ça y est. Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Depuis quand l'avez-vous trouvé ? À peine quelques secondes avant que vous arriviez. Je travaille à la fois avec Paul et Ziggy. Oh, c'est terrible pour Ziggy. Il va s'effondrer. À quelle distance habite-t-il ? Juste à cinq minutes en bas de la rue. Allez, venez. Vous voyez mieux d'avertir Ziggy. Je vais appeler la police. Vous ne croyez pas que vous devriez me dire ce que ça signifie ? Je suis le frère d'Arlene McLaren. Oh, je vois. La police, s'il vous plaît, mademoiselle. C'est urgent. Loïs, j'ai quitté Ziggy assez précipitamment ce soir. J'ai oublié de lui demander si le sein était d'accord. Loïs, dites-moi que le sein n'est pas vrai. Je suis désolée, Ziggy. Pourquoi ? Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Je n'en sais rien. Il avait tout pour vivre heureux. Scandale. Je vois déjà les manchettes des journaux. Ziggy Zaglan pleure son frère suicidé. Mauvaise publicité. La pendaison est si grotesque. S'il avait utilisé un pistolet, on aurait pu faire croire à un accident. Vous devriez demander à Koblin et à Damien de venir. Dites-leur de venir le plus vite possible. Il faut que l'on prépare quelque chose pour la presse. D'accord, je vais leur dire. Qui surveille Paul maintenant ? Simon Templar, il a prévenu la police. Ils vont vouloir vous parler. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne peux pas supporter la vue de la mort. Capitaine, tout ce que j'ai fait était de dépendre le corps. Mais vous n'aviez pas le droit de le faire. Je connais votre réputation, Monsieur Templar. Vous aimez faire parler de vous. Je ne voudrais pas que mon nom prenne la place du vôtre. A première vue, il n'y a pas de question. La mort est due à la pendaison. Pas d'autres blessures ? C'est moi qui pose les questions, Templar. Je vous en prie. Est-ce que vous avez vu d'autres blessures ? Une marque sur la joue. Vous voulez dire qu'on l'a frappé ? Non, je n'ai pas dit ça. Vraisemblablement, vous avez fait ça en le détachant. Que pouvez-vous dire sur l'heure de la mort ? Je crois pouvoir la préciser entre minuit et une heure du matin. Vous me ferez parvenir votre rapport, s'il vous plaît. Docteur, est-il possible qu'il ait d'abord été étranglé, puis ensuite pendu comme on l'a trouvé ? Non, à moins qu'on l'ait étranglé avec la corde qui a servi à le pendre. La mort a été provoquée par strangulation. Il n'avait pas la nuque brisée ? Non. Qu'est-ce que vous voulez prouver ? Rien du tout, inspecteur. Je ne faisais que poser d'innocentes questions. Avez-vous des raisons qui vous font croire que Paul Zaglan n'a pu être tué ? Non. Je pense qu'il s'est passé une corde autour du cou puisqu'il a sauté d'une échelle. Suicide par pendaison. Vous êtes perspicace. Merci, docteur Kent. Ecoutez-moi bien, Templar. Je connais parfaitement vos façons d'agir. Vous voulez passer à l'émission de Ziggy Zaglan ? Bien, marchez sur la tête, faites le comique au ce que vous voulez, mais n'essayez pas de transformer un banal suicide en un meurtre mystérieux à seule fin de vous faire de la publicité. Capitaine, vous démolissez mon numéro. Voulez-vous que je vous présente ou bien est-ce que vous préférez deviner leur nom par vos propres déductions ? Qui êtes-vous ? Je suis Ted Coblin. Voici Loïc Noray et Ralph Damian. Nous travaillons pour Paul et Ziggy Zaglan. Et je m'appelle Williams. Je m'occupe de ce suicide. Je voudrais parler à chacun de vous en particulier. Vous d'abord. Quant à tous les autres, sortez. Pendant que j'y pense, ça vous concerne aussi ? Sortez. Certainement, capitaine. Comme vous voudrez. Je vous laisse seulement vous prévenir. Vous avez entendu parler d'Arlene McLiret et de son frère ? Qui ? Arlene McLiret et son frère. Où voulez-vous en venir ? Peut-être bien nulle part. Non. Et vous non plus, Coblin ? Non, jamais. Pourquoi ? Rien, je réfléchissais. Parlez-moi encore du pauvre Paul. J'ai appris que c'était un écrivain, mais quoi d'autre ? C'était un homme dont on voulait devenir l'ami. Ah oui, il aimait faire ses meubles lui-même. Il en a meublé son bureau. Il les faisait mieux que les menuisiers professionnels. Il a fait ça. Oui, et ce n'est qu'une fois terminé qu'il a réalisé que ça ressemblait à un vieux gibet d'autrefois. Il faisait un travail très minutieux en d'autres termes. Oui, très. Est-ce qu'il était déprimé ? Non, bien au contraire. Ah ? Oui, il venait de signer un contrat pour trois films. Vous saviez qu'il nous quittait ? Oui, il me l'avait dit hier matin. Il ne voulait pas le dire à Ziggy pour ne pas trop l'énerver avant son prochain spectacle. Ainsi, il était ravi. Il était enchanté. Est-ce qu'il a un bateau ? Non, mais il a emprunté celui de Ziggy. Où est-ce que Ziggy met son bateau ? Juste en bas de la rue, sur la rivière. Comment s'appelle-t-il ? Le zigzag. Je vais aller y jeter un coup d'œil. ... Vous cherchez quelque chose ? D'une certaine manière, vous avez raison. L'autre partie de ceci. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu un écrivain de talent et maintenant je suis plutôt à court d'idées. Et vous êtes venu ici pour trouver des idées. Nous avons fait une croisière il y a une quinzaine de jours, Paul avait pris pas mal de notes sur le bateau. Depuis quand vous vous occupez de ce spectacle ? Depuis qu'il a commencé. Est-ce que vous aimez ça ? Non, je le hais. Vous voulez dire que vous haïissez Ziggy ? Oui, je hais ce genre de personnage. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque tout ce qu'on croit qu'il personnifie, l'esprit, le charme et le talent. C'est un monstre, un monstre comme il en existe un par générations, c'est une épidémie. Le public ne pense pas ça ? Non, le public ne le voit que pendant son travail. Il a fait de ma vie un enfer depuis plus de huit longues années. Pourquoi est-ce que vous restez ? Vous savez que je n'ai pas à répondre à cette question. Mais j'empoche trois mille dollars chaque vendredi. Je ne veux pas chercher à savoir quels sont les motifs qui ont amené Paul à faire ce qu'il a fait. Là, je m'assois sur le piédestal. Laissons les médisants qui ne cherchent qu'à salir les morts débattre ceci avec leurs invités ou avec leurs concierges. Un artiste peut avoir une vie privée inconnue des autres. Et une fois ses œuvres interprétées devant des milliers de regards, Paul voulait qu'on ne s'occupe plus de lui. Paul menait sa vie comme il l'entendait. S'il a choisi de mettre un terme à l'histoire de cette vie, nous, nous n'avons pas le droit de savoir pourquoi. Pas mal. Je suis moi-même au bord des larmes. Mon éméro, Ziggy. Heureux de vous voir, le sein. Vous prenez un verre ? Bourbon très léger. Je vous sers le premier verre. Mais après celui-là, vous pourrez vous servir à volonté. Oui, je suis très content de vous voir. Merci. Je suppose que vous devriez être surpris de nous voir. Devrais-je l'être ? Non, non. Ziggy doit répéter son commentaire sur la mort de Paul comme il répète chaque spectacle. Il sera toujours temps d'apporter des changements dans les ultimes secondes. Quel changement ? Rajoutez dans le discours le nom de l'assassin de Paul. Qu'est-ce que vous dites ? Quel est le fou ? Qu'est-ce que c'est vous ? Vous pouvez expliquer cette remarque ? C'est très simple. Le capitaine Williams dit que c'est un suicide. Je dis que c'est un meurtre. Ah. Et est-ce que vous avez des suspects ? Oui. Vous trois, par exemple. Il est malade. Il a des hallucinations. Paul a été tué entre minuit et une heure. Où étiez-vous ? Eh bien, je ne sais pas pourquoi je vous réponds. Mais voilà. J'ai travaillé dans mon bureau jusqu'à une heure et demie sur ma machine à écrire. Et Joe m'a sûrement entendu. Oui, monsieur. Puis j'ai été dormir. Qu'avez-vous à dire, Damian ? Coblin et moi, nous sommes partis d'ici à 11h pile. Vous êtes d'une grande précision. Nous voulions entendre Annie Rolls dans un cabaret de la 53ème rue. Elle passe un peu après minuit. Ah. Si vous étiez tous les deux à New York après minuit. C'est exact. C'est ça. Comment était-elle ? Annie. Fabuleuse. Elle passera à l'émission. Et maintenant, si vous en avez terminé avec cette histoire, monsieur Templar, j'ai du travail à finir. Damian ? Ah. Vous aussi, Loïs. Vous pourrez me trouver chez Paul, si vous voulez. Laisse-nous, Joe. Oui, monsieur. Joe, je crois qu'il voulait dire, c'est, voulez-vous être assez aimable pour nous excuser ? Oh, je sais ce qu'il veut dire, monsieur Templar. Vous allez nous créer beaucoup trop d'embêtements, on dirait. C'est dans ma nature. Vous avez quelque chose qui vous incite à continuer ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire ? Je sais que Paul rayonnait de bonheur la nuit dernière. Il en avait fini avec ce travail qu'il haïssait après ses années avec Ziggy. Il pouvait commencer une vraie vie. Oh, vous voulez dire aucun motif ? Aucun motif de se suicider. Et malheureusement pour Paul, il écrivait un livre. Qui vous a dit ça ? Un exposé sur le grand Ziggy. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Maintenant, bien sûr, il ne le finira jamais pour le grand bien de tout le monde. Voilà un motif de meurtre qui s'applique aussi bien à vous qu'à Ziggy, Damian et même à Loïs. Et bien sûr aux frères de mademoiselle McLery. Vous connaissez cet homme ? Oui, je le connais vaguement. Vous savez où il habite ? Je crois qu'il se trouve en Europe. Ne vous croyez. Écoutez, Templar. Ziggy représente de l'argent pour moi. Etant son imprésario, je perçois 10 % de son revenu brut. Il a gagné un million de dollars l'an passé. Vous ne pensez jamais à autre chose qu'à vos bénéfices ? C'est ce qui me permet d'acheter le reste. Écoutez, voyons. On vous paie 5000 dollars pour émission de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore donné mon accord. Je vous offre 20 000 dollars pour que vous nous laissiez tranquilles. Ne pas trop vous approcher. J'ai l'estomac exagérément fragile. Je vous déconseille de faire ça. Monsieur Templar. 897, 86ème rue. C'est le frère d'Arlène McLery. 897, 86ème rue. C'est le frère d'Arlène McLery. Non, 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 et non. Ce n'est pas ça. Tenez pas, lui aurait trouvé quelque chose. Écoutez, Ziggy, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas que vous vous moquiez d'un ministre. M'entendu, alors trouver quelque chose. Vous êtes bien sensé, être le producteur. Et si nous... Oui. Non, on ne peut pas faire ça. Merci. Ziggy, pourquoi on ne fait pas une pause ? Parce qu'on prépare une émission, parce que c'est moi qui suis obligé de rester devant les caméras. C'est bon entendu. Allez, venez. On va jusqu'à Cré-de-Mort prendre un verre. Oui, on va respecter l'air frais. Ah non, pas vous, bébé. Pendant notre absence, vous allez me taper ceci. On sera là dans une heure. Ah, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour amuser ce pauvre public ? Les sacrifices, les efforts. Vous êtes résistant, Ziggy. Et en plus, vous êtes génial. Je sais. Mais je mène une ville solitaire. C'est une vie merveilleuse. Et Templar ne la gâchera pas, Ziggy. Sous-titrage ST' 501 Simon, je viens de faire une découverte. Peut-être bien que moi aussi. On peut étrangler facilement quelqu'un avec ce cordon. Mais je croyais que c'était une corde, Simon. Paul était pendu au bout d'une corde. Est-il mort comme ça ? On n'en sait rien. Alors, qu'avez-vous trouvé ? Passez ça et vous verrez. Je sais que Ziggy est cruel et sans pitié. Il ferait tout pour rester au sommet. Mais je ne peux pas croire qu'il ait pu faire du mal à Paul. Ça, jamais. Où avez-vous trouvé ça ? Sur le bureau de Ziggy. Un enregistrement d'une machine à écrire. Oui. Alors, pendant que tout le monde pouvait croire qu'il tapait la machine à écrire dans son bureau, il a pu s'esquiver, tuer Paul et revenir ici. Le tout en 15 minutes. Et Joe jurera qu'il n'a jamais quitté la maison. Oui, mais pourquoi ? Paul allait écrire un livre sur la vie de Ziggy. Une biographie ? Non, un exposé sur la vie secrète du grand Ziggy. Je ne peux pas le croire. Pourquoi ça ? Paul n'a jamais aimé Ziggy, mais il ne lui aurait pas fait de mal, voyons. Vous êtes sûre de ne pas connaître cette Arlène McClary ? Non, vous m'en avez déjà parlé, mais je vous affirme que je ne la connais pas. Qui est-elle ? Elle a été tuée. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec Ziggy ? On va aller à New York le découvrir. Je vais vous déposer à ce cabaret, le Carriberne. Il faut que vous appreniez combien de temps Annie Ross est restée sur la saignière soir et si Damien et Coblin sont vraiment venus. Je vous retrouve à l'hôtel à 6 heures. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire ? Une petite visite aux frères de Mademoiselle McClary. Merci. 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 Que voulez-vous ? La vérité sur votre sœur et sur le meurtre de Paul Zaglan. Je n'ai rien à voir là-dedans. Vous avez vu Paul hier soir ? Oui. Pourquoi faire ? L'implorer. Pourquoi ? Ma sœur. Pour votre sœur ? Vous connaissez peut-être son livre ? Une goutte ? Non, merci. C'était encore une gamine. Elle n'avait pas encore 18 ans. C'est moi qui l'ai élevée. C'était une très jolie fille. Elle était encore innocente. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle avait étudié le chant. L'opéra. Elle a eu besoin d'argent et elle a fait une émission pour ce satané Ziggy Zaglan. Ziggy l'a repéré alors. Ça a été fini. Que s'est-il passé ? Une vraie corruption. Morale, physique, mentale. La fortune et puis la grande vie. Un véritable ensorcellement. Un alcool à haute dose. Ziggy l'a ébloui et elle a fini par devenir sa maîtresse. Une nuit, il a organisé une soirée sur la plage. Le lendemain matin, on a découvert Arlène gisant sur le sable. Face contre terre. Vous voyez ? Elle s'était noyée. Enfin, du moins, c'est ce qu'a décidé le verdict officiel. Quel est le vôtre ? Arlène nageait comme un dauphin. C'était son sport favori et elle a même emporté des coupes. Alors, j'ai accepté le verdict. J'ai préféré ne plus penser à ce sombre épisode. Jusqu'à ce que j'entende parler du livre de Paul. Vous avez eu peur d'un scandale ? J'ai eu peur que Paul apprenne à tout le monde ce qu'elle était réellement devenue. Une petite... pour rouler. Prête à n'importe quoi. Que s'est-il passé hier soir ? J'ai demandé à Paul de ne pas parler de ma soeur. Et alors ? Il m'a promis que son nom ne serait pas mentionné. Mais c'est vrai. Je ne l'ai pas cru. J'avais bu un coup. Je l'ai frappé. Il s'est écroulé. J'ai entendu une voiture arriver. Je me suis affolé. Enfin, je me suis enfui. Mais je n'ai pas tué Paul. Je ne l'ai pas tué. Je peux vous le jurer. Je suis officier de police. Êtes-vous James Randall McCleary ? Oui. J'aimerais vous poser quelques questions. Mais c'est M. Templar. Vous visitez le pays, on dirait. Je sais. Que faites-vous ici ? Je venais voir un ami. Ça me surprend qu'il vous en reste. La vie est pleine de surprises, vous savez. M. McCleary, êtes-vous sorti de cette maison hier soir ? Oui. Êtes-vous allé chez Paul Zaglen entre minuit et une heure du matin ? Vous n'avez pas à répondre à ces questions. Silence ! Vous lui apportez son coupable sur un plateau. Très bien manigancé, hein ? Tout était prévu. N'est-ce pas ? Il nous écoutait de l'extérieur. Vous l'avez bien aidé. M. Templar n'a rien à voir avec ma présence ici. Par simple curiosité, qui vous a mis sur la piste ? C'est mon affaire. Ça ne me regarde pas. C'est bien simple. Laissez-moi faire mon travail, Templar. Ou vous serez envoyé quelque part où vous ne risquerez pas de me gêner. M. McCleary, je dois vous arrêter. Je n'ai pas tué cet homme. Je vous le jure. Je sais que vous êtes innocent. Et je m'en vais le prouver. C'est triste cette mort de Paul, Loïs. Pourquoi a-t-il fait ça ? On n'en sait rien. C'est la vie, je crois. Jack, est-ce que Ralph, Damien et Ted Coblin étaient ici ? Mais oui, mignonne. J'ai pris un verre avec eux. À quel moment ? Aux environs de minuit quart jusqu'à un peu après deux heures. Excusez-moi, oui ? Il est encore surieux après un client. Il veut que vous venez régler cette histoire. Attendez, je vais voir ce qu'il y a. Désolé, beauté, le chef a des embêtements. Ils sont pires que des chanteurs d'opéra. Je reviens dès que je peux. Ne vous inquiétez pas. Loïs ! Bonjour, Annie. Oh, chérie, comment vas-tu ? Ça fait si longtemps. Dis-donc, j'ai appris que Ted Coblin et Ralph Damien sont venus hier soir. Tu ne les as donc pas vus ? Non, chérie, il n'est pas pu continuer. Que veux-tu dire ? Oh, j'ai très mal digéré hier soir, c'est à cause des huîtres. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de spectacle hier soir ? Oh, alors chérie, sans moi, il n'y a pas de spectacle, voyons. Et tu prétends qu'elle est partie sans dire un mot ? Oui, monsieur. Et tu l'as vue s'en aller ? Oh non, monsieur, j'étais dans la cuisine. Au diable a-t-elle pu aller ? C'est pas son genre de partir sans rien dire. Elle n'est pas chez Paul. Très bien. Mais le studio a été fouillé. Oh non ! Oui, des tiroirs sortis du bureau, des papiers dans toute la pièce. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez une idée ? Allo ? C'est Loïs. Je vous prie d'excuser mon absence, mais il y a eu un fait nouveau. Je vais rentrer maintenant. Dites-lui que je sais qui a tué Paul. Simon Templar dit qu'il sait qui a tué Paul. Oui, il est à mes côtés. Nous repartons tout de suite. Mais qui, Loïs ? Qui ? D'accord. Mais faites vite. Elle dit que Templar sait qui a tué Paul. Qui ? Elle ne l'a pas dit. Où est-ce qu'ils sont ? Nous allons quitter New-York tout de suite. Je ne veux pas apprendre de mauvaises nouvelles. Sauf quand vous les provoquez. C'est à vous de me protéger. C'est votre travail. Il faut que je sois pour des chistes, sinon je ne peux pas travailler. On va veiller sur vous aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il nous resterait ? D'accord. Au-delà ? C'est le comité de réception. Couchez-vous. Loïs ? Vous connaissez cette voiture ? Oui. On dirait celle de Ziggy. Je me demande si c'est Ziggy qui la conduit. La maison est loin d'ici. Un peu plus de cinq minutes en marchant vite. Allez, ne perdons pas de temps. Allez, allez. Le moteur est encore chaud. Regardez, les clés sont dessus. Allez chercher le capitaine Williams et ramenez-le ici. D'accord. La scène de la danse est trop longue. Oui, c'est trop longue. Je n'aime pas ça d'ailleurs. Il va falloir couper ça. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Où est Loïs ? Elle a démissionné. Quoi ? Vous n'aurez pas besoin de secrétaire là où vous allez finir. Vous savez ce que c'est ? C'est une machine à écrire que vous avez enregistrée. C'est votre belle alibi qui s'envole, Ziggy. Damien, Koblin ! Et eux aussi. Qu'est-ce qu'il mijote encore ? Il est ivre. Citez-moi une chanson qu'Annie Ross a chantée hier soir. Une seule. Euh... Je ne m'en souviens pas. Une seule ? On était un peu trop gays. Ils n'y sont pas allés. Appelez le directeur, vous lui demanderez ? Ils ont très bien réussi à le tromper. Mais Annie Ross n'a pas chanté hier soir. Elle était malade. Est-ce que c'est vrai ? Vous n'avez qu'à appeler Annie et la questionner. Pourquoi avez-vous menti ? Parce que l'un des deux a pendu Paul. Cela devient complètement délirant, messieurs. Alors, attaquez-moi. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Étiez-vous au Caribbean hier soir, oui ou non ? Écoutez, il ne peut pas prouver ce qu'il vient de dire. Je vais vous raconter une autre chose sur votre frère, Ziggy. C'était un gars extrêmement correct et il aimait tout ce qui était net. Il est vraiment surprenant qu'au dernier moment, il n'ait pas pensé à une façon plus élégante d'en finir avec la vie et qu'il lui a suffi de se lancer du milieu d'une échelle et de mourir lentement et en souffrant horriblement. Alors qu'il aurait pu se jeter du sommet. Il aurait eu une mort immédiate. Sa nuque se serait brisée nette. Ziggy, c'est ridicule. Le larynx de Paul a été écrasé. J'ai parlé avec le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie du corps ce matin. Paul est mort par strangulation. Etranglé. Comme ça. Lequel de vous deux a fait ça ? Ne faites pas l'idiot, Ziggy. Paul devait être réduit au silence. Il allait écrire la vérité sur Arlen McCleary. J'étais contre ce projet depuis le début. C'est vous qui avez tout prévu. C'est ce qu'il veut, voyons. C'est vous qui l'avez fait. C'était votre plan, hein ? Sur votre bateau. Oui, c'est vous qui l'avez fait. Vous l'avez jetée par-dessus bord. Chut. Elle était ivre. Elle est tombée dans les escaliers. Elle était morte quand on l'a retrouvée. C'était une soirée entre gens du grand monde. Pour éviter un scandale, ils l'ont jetée par-dessus bord. Pour faire croire à une noyade. Ziggy, vous avez pourtant témoigné. Vous êtes aussi coupable que nous. Un de vous deux a tué Paul. Oui, c'est vrai. McCleary était avec Paul hier soir pour lui demander de ne pas écrire ce livre. Paul a refusé, alors McCleary l'a frappé. Il l'a assommé. Alors un homme est venu après son départ. Il a étranglé Paul et il a pendu à sa propre potence ensuite. C'est absolument ridicule. McCleary vient d'être arrêté, alors... Comment le savez-vous ? Ça s'est passé il y a seulement une heure. Comment le savez-vous ? Parce que vous avez prévenu la police. Question suivante. Comment savez-vous que McCleary était chez Paul hier soir ? Je n'ai pas à répondre à cette question, stupide. Bien sûr que non, alors je vais répondre pour vous. Vous étiez là-bas, vous avez vu McCleary, vous l'avez vu frapper Paul et ensuite s'enfuir. Vous êtes entré, vous avez trouvé Paul inconscient, alors vous l'avez étranglé avec le cordon du rideau. Vous êtes ensuite allé dans son bateau chercher une bonne corde. Vous avez fait ça ? Oui, pour vous. Oui, pour protéger loin qui donnait de beaux yeux d'or. On bâtissait une magnifique fortune, mais vous avez tout gâché tous les deux. Espèce de petit crétin sans envergure. Ça va, Coblin ? Allez, remettez-le sur pied. La capitaine Williams aimerait vous dire un mot à tous les deux. Je ferme les yeux sur certaines choses. Je ne veux pas connaître les détails. Je vais être protégé comme un papillon dans son cocon. Il faut que je change. Je vais être gentil avec tout le monde. Ah, ah, ah ! Cinq minutes, monsieur Zaglan. Maintenant, écoute bien ce conseil. Tu vas me tendre ses chapeaux à temps. Sinon, je te coupe la tête et je l'envoie par colis postal à ta mère. C'est entendu ? Oui, monsieur. Allez, vas-y. Maintenant, mesdames et messieurs, voici celui que vous attendez tous, Ziggy Zaglan. C'est mieux comme ça. C'est drôle, n'est-ce pas ? Paul n'avait même pas parlé d'Arlène McCleary dans son livre. Que faisait l'enregistrement de machines à écrire chez Ziggy ? Damien en avait mis un pour faire soupçonner Ziggy au cas où les choses tourneraient mal. Simon, vous avez été dès le début convaincu que Paul avait été tué. Qu'est-ce qui vous en rendait aussi certain ? Eh bien, il était en septième ciel, comme on dit. Pour lui, la vie devenait belle et je ne crois pas beaucoup me tromper en prétendant que le bonheur n'est pas une excellente raison pour se suicider. C'est parti ! 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 C'est parti !